... Bienvenue dans la maison des VIP. La semaine dernière, nos VIP se sont installés dans leur nouvelle maison et ont tenté de s'adapter à cette nouvelle vie en colocation. Rocketier a vite pris ses marques, entre sieste impromptue, bug... Dans ses voyeurismes, il s'est très vite fait remarquer dans la maison. Big Man, le trubillon kleptomane du groupe, a commencé à forger une amitié forte avec un enfant du quartier, en espérant que ce choix ne lui portera pas préjudice pour la suite de l'aventure. Hugo, quant à lui, a décidé de se faire remarquer par ses talents de grand cuisinier. Bonjour, alors quelle est la conduite à tenir devant une brûlure ? Traumatisé par cet événement, il en oublia même d'aller au travail. Edouard et Daikyo, le couple de la maison, s'occupent de toutes les tâches ménagères pour les autres glandus. Mais aurait déclaré, rien à foutre, on a baisé. AIM BIERRE Après quelques jours de travail, tous les habitants ont reçu une promotion. Tous, enfin... Ouais, sauf Edouard, quoi. Que va-t-il advenir de notre groupe cette semaine ? Edouard va-t-il enfin avoir sa promotion ? Hugo saura-t-il faire cuire une saucisse sans foutre le feu au quartier ? Ou le saurait en regardant la maison des VIP ? Ou le saurait en regardant la maison des VIP ? Incroyable ! Quelle aventure ! Quelle aventure ! On mérite pas ! On est tout petit ! C'est beaucoup de préparation tout ça. Merci Rocket pour ton prime, ton resub. Merci énormément. Je sais pas, ça fait combien de mois que t'es sub là, Rocket ? Parce que maintenant, là, ça met que t'es abonné, mais il n'y a plus ton streak. T'étais à 6 mois avant, donc normalement, c'est ton 7ème mois, je pense. Bien, écoute, merci. Merci énormément pour tout ça. Bon, je vois que pour Emiliane01, ça bug. Je suis désolé pour toi. Hélas, je ne peux pas faire grand-chose pour ce... Bon, maison des VIP, donc la dernière fois, nous étions arrêtés. Tout le monde était plus ou moins parti au travail, sauf Rocket et Pigman qui restaient à la maison. J'attends déjà la 4ème saison. Incroyable ! Attendez, il va falloir attendre un petit peu, là. Donc ils restaient Rocket et Pigman à la maison. On va tout de suite repasser en mode play, puis on va monter un peu le son du jeu, parce qu'il est assez faible le son des Sims, mine de rien. Alors, j'ai rajouté quelques petits trucs, notamment le fait que maintenant, je peux voir les besoins, les envies, tout du moins, de mes Sims. Ce qui peut m'aider, pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce que je peux faire pour les rendre heureux, tout du moins. Bon, en espérant qu'Edouard finisse par avoir sa promotion, quand même, parce que c'est le seul à ne pas en avoir une. Si vous regardez, ce pauvre Edouard a son travail. On fait des performances excellentes, mais toujours sur son travail niveau 1, voyez-vous. Exigence pour la promotion, il n'y en a pas. Donc, normalement, ça devrait passer, c'était mon rêve, ouais, c'est ça. Donc, voyons voir un peu. Ah, je crois que Rocket part à son travail d'astronaute, avec sa casquette et sa chemise. Quel est exactement l'intitulé de son poste ? Ah oui, il est nettoyeur de modules, c'est vrai. Il est plombier de l'espace, un petit peu comme Super Mario Galaxy. Bon, il ne reste plus que Pigman à la maison. Alors, du coup, voilà, on va s'occuper des tâches ménagères. Ah bah oui, tiens, mange. Les oeufs brouillés au bacon, c'est très bien. Par contre, il va falloir que tu choisis entre le livre et la bouffe. Je vais te polir ton module crevente. Allez, mange. Mange. Les oeufs brouillés au bacon qui datent de... Peut-être bien d'hier matin, je ne sais pas. Tant qu'il n'est pas malade. De toute façon, c'est un cochon, il peut tout manger. Oh là ! Ah, Edouard, c'est pour toi. Une conversation potentiellement gênante. Edouard voit que la prochaine personne dans la file d'attente du chat en ligne... Et c'est encore une de tes ex, mais c'est incroyable, c'est la même que la dernière fois. On a eu droit à ça la dernière fois, la première session aussi. La conversation gênante, c'est l'ex et tout. Donc on avait le choix entre commencer la discussion ou ignorer. La dernière fois, on avait choisi ignorer, ça c'était mal le goupiller. Donc je pense que ton augmentation et ta promotion se jouent là-dessus, mon cher. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ne s'étaient pas bien terminées. Les autres agences s'occupaient, doit-il répondre à sa demande ou faire semblant de n'avoir rien remarqué ? Mais elle me saoule. Non mais prends-la au téléphone, baise-la. Prends-la au téléphone, ce sera fini comme ça. Là, je pense que c'est là-dessus que se joue ta promotion, clairement. Alors que vas-tu faire, mon cher Edouard ? Baise-la, ça veut dire que je l'ignore ou je commence la discussion ? Parce que c'est la Saint-Valentin quand même. Peut-être qu'elle est au bord du suicide. Ok, mais c'est bien pour la thune. Bon, ba allez, commencez la discussion. Heureusement pour Edouard, la relation n'était pas aussi mémorable qu'il ne le pensait. Tout du moins, la flamme ne brillait pas assez pour se souvenir de son nom ou de sa photo, de son profil. Edouard répond aux besoins de ses clients et évite les rencontres m'étant en mal à l'aise. Voilà, tu as un petit gain de performance. Convenir d'un rendez-vous, l'inviter dans la cave, régler définitivement le problème. Voilà, c'est ça. Daki, ok pour la thune. Ah ! Ça, c'est une femme compréhensive. Bon, une fois que tu auras fini, tu feras le ménage. Mon cher Pigman. Et ensuite, tu veux améliorer tes compétences de mixologie. Comment on fait ? Utiliser le bar pour préparer des boissons ou tenir le bar. Ah, mais on n'a pas de bar, parce qu'on est trop pauvre. On a 8000 balles, on peut peut-être lui acheter un bar à Pigman. On va lui mettre dans sa chambre, il sera content. Alors, mode construction. Waouh ! De la musique ! Incroyable ! Un bar, donc. Qu'est-ce que... Salle à manger. Ça va être dans la salle à manger, ça. Oui, mais non, ça, c'est des pièces toutes faites. Moi, je veux des meubles. Confort, surface, activités et compétences. Il faut peut-être être là-dedans, non ? Est-ce qu'il y a des bars là-dedans ? Oh ! Oh, c'est un peu compliqué. Est-ce que je peux avoir les meubles par pièces ? Oui. Le salon. Bar. Ah ! Je vais lui acheter un bar dégueulasse. Bar de danse. Maintenant, tout le monde peut danser sur le bar. Ce bar solide offre juste assez d'espaces pour que vous puissiez préparer des boissons. Pendant que vos invités se déhanchent sur sa haute surface brillante. Semelle trop lisse, non recommandée. Compétences de mixologie plus. Qualité de boisson, 4. Ouais, bah, ils sont tous à 4. Sauf les très très chers, là. Bon, après, 1000 balles, c'est pas énorme, mais disons qu'ils vont peut-être être gros pour... On va prendre ça. Et vu que c'est un bar de cochon, on va le faire rose. Voilà, et on va le foutre dans sa chambre. Il a la place pour aller dans son lit ? Ouais, ça ira. Non, mais là, je crois qu'il ne pourra pas y aller pour l'utiliser. Oh, elle est trop petite, ta chambre, Pigman, tu me casses les couilles. Putain, mais c'est gigantesque, un bar, quoi. Mais je vais le foutre dehors, moi, ça va être vite réglé. Dacchio veut faire une peinture. Ah oui, très certainement. Putain. Bon, il va falloir que je trouve une solution, là. Je ne peux pas coller son lit un peu plus au... Alors, attends. Hop. On va faire ça. Voilà. Et voilà, un bar dans la chambre. Parfait, ça. C'est parfait pour Pigman. Hop, mode vie. Et voilà, on est parti. Ah, tu vas avoir des lunettes ? J'espère que tu es allé à Optique Leclerc de Saint-Amant pour... Pour rencontrer ma femme qui est vendeuse, là-bas. Sans doute où c'est une bouteille. Ouais, c'est ça. Il a une bouteille de villageois en plastique dans son lit pour lui tenir chaud la nuit. Bon, alors, il veut augmenter ses compétences de mixologie. S'entraîner à préparer des boissons. Voilà, comme ça, en plus, tu es tout seul. C'est très bien. Tu peux te foirer tant que tu veux. Fais pas semblant de lire. Voilà, tu as acquis la compétence mixologie. Ah merde, j'ai raté ta chérie. Pourquoi ? T'es vraiment allé à Optique Leclerc à Saint-Amant-les-Eaux ? Regardez-moi cette dextérité, quoi. Là-bas, il ne va pas bien au travail. Il est très tendu. Il a besoin de divertissement. Bon, ben voilà, il a acquis sa compétence de mixologie. Est-ce qu'il est heureux ? Non. Ah, il veut acheter une piscine maintenant. Mais putain, quel gros casse-couille ! C'est pas possible. Non, mais j'aurais pu, alors, si Saint-Amant, c'est pas loin, lol. Je peux lui polir son module pour le détendre, peut-être. Probablement. On verra quand vous serez rentrés du travail. Je pense d'ailleurs que ça ne va pas trop tarder. Là, il est 16h. Je pense que les premiers ne vont pas tarder. Ils devront entrer à 5h. Ouais, c'est ça. Donc, d'ici quelques temps, toute l'asma-là va revenir à la maison. Et là, ça va être l'enfer. Encore une fois, parce que je vous rappelle que j'ai 6 personnes qui ont un libre arbitre. C'est un peu compliqué. Je veux une promotion ! Eh ben, on va voir. Pour l'instant, tu es inspiré au travail. Donc, c'est très bien. Tu es créatif dans ton travail de opérateur par messagerie instantanée. C'est bien d'être créatif dans ce genre de métier. Pigman qui foutre le zbul dans la maison. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que ça va, là, pour la mixologie. Allez. Qu'est-ce que tu peux faire de tes 10 doigts, maintenant ? Améliorer. Oh. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, là ? Il faut qu'il se divertisse. Il va aller jouer aux jeux vidéo. Il va jouer à Big Block. Ah. Ça y est. Tout le monde est rentré. Ou presque. Tout le monde est rentré, sauf Édouard, pour l'instant. Alors, c'est rigolo, parce que Hugo est arrivé très, très en retard à son boulot. Mais, pas les couilles. Bon, bah, il va tenter de faire la cuisine. Oula. Servir le dîner. On va faire la salade du jardin. Pikachu organise une fête, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Euh, ouais ? Alors, attends, faut que je... Comment on fait ? Ajouter une story à Simtagram. Prendre un selfie, surfer sur le web, prendre une photo. Acheter un service. Missionner, trouver un emploi, déménager le foyer. Est-ce que je peux... Ça se trouve, je n'ai pas le DLC pour organiser des fêtes, en fait. Euh, nounou. Non, bon, c'est pas dans les services. La fête du slip. Ouais, tu... Bon, Daikyo, tu vas aller faire caca. C'est important. Euh, et puis toi, il faut vraiment que tu te divertisses, là. Donc, tu vas regarder la télé. Qu'est-ce qu'il a eu ? Oh ! Tu as eu une promotion, Edouard ! Edouard a été promu, assurance qualité ! Il gagnera désormais 7 Simflous de plus par heure. Incroyable. Tu fais 10-19 maintenant. Putain, les journées de 9h, quoi. Non, je pense qu'il y a moyen de faire une genre de fête, mais... Alors, attendez. Centrer le terrain actuel. Je pense qu'il y a moyen... Ah, organiser un événement social. Il y a un truc comme ça. Ouais, regardez. On peut faire un truc. On peut faire une fête privée. Moi, je veux faire une fête privée. Mais attend, faudrait que ce soit Hugo qui le... Attends. On va annuler, mais ça va être Hugo qui va la lancer, parce que lui, il est censé... Il est censé devenir l'ami des amis. Organiser un événement social. Voilà. Attends, toi, faut que tu manges. Appeler à table. Et... Prendre une portion. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut contempler une oeuvre d'art. Ah, je suis désolé, on n'a pas les moyens d'en acheter une. Tu veux acheter un instrument ? Bah, on en a déjà un. C'est censé être Hugo. Oui, 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 c'est ça, oui. Ah, t'as pas vu dans le trailer ? C'est lui qui a pris feu. Putain, c'est dégueulasse. Alors, lui, il va toujours pas... Nettoyer. Bon, Hugo, tu l'organises ta soirée ou je te... Allô ? Organiser un événement social. Allez ! Genre, si on lance la fête demain soir, ça peut être bien. C'est là, pour ce soir, ça va être un peu chaud. Donc, il est déjà 19h. Voilà, on va faire une fête privée. Récompense du défi. Les récompenses de niveau or incluent un nouvel objet de catégorie électronique. Soit le centre de toutes les conversations. Rendez-vous aux voisins jaloux avec vos canapés maison et vos délicieuses boissons. Vous pouvez même en inviter quelques-uns. Putain, va falloir faire de la place. Ma maison est vraiment trop petite. J'ai montré ton stream à mon taf, Pikachu, pour montrer nos avatars Sims. Incroyable. Et alors, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Ok. Alors, inviter des Sims. Alors, hôte. Bah, l'hôte, ça va être Hugo, du coup. Bah, on va inviter tout le monde. Attendez. Oh là là. Mais je peux pas inviter des gens extérieurs ? Ah bah non, parce que je les ai pas... On va recruter un artiste. On va recruter un mixologue. Et un traiteur. De toute façon, il n'y a que ça comme résidence. Roquetteur est au travail. Son responsable ne va sûrement pas apprécier son absence. Souvenez-vous vraiment qu'il manque le travail. Oups. Roquette, t'en penses quoi ? Revenir du travail, faire la fête, c'est bien ou pas ? C'est bien ou pas ? Dites-moi, s'il vous plaît. Putain, ça la lance, mais de manière instantanée, quoi. La fête. Oui, t'inquiète, la lune va pas disparaître sans moi. Bon, très bien. Allez. Oh là là, tout le monde a mis sa petite tenue de soirée. Daikyo a sorti le mini-short. Hugo a sorti les boucles d'oreilles et le pull en alpaga. Ainsi qu'un petit collier swag. Voilà l'artiste. Oh putain. Oh la gueule du mec. Oh le pantalon ! Oh là là ! Roquette ! Wow ! Oh les choix vestimentaires là ! Pou ! Alors faites en sorte que les sims deviennent joueurs en même temps. Oh là, Pigman est tendu. Il a besoin de voler des trucs. Ah, c'est son caractère de kleptomane qui revient. Non, non, tu vas pas passer ta colère sur quelqu'un. Je suis pas d'accord. Pigman est un peu occupé avec toi. Oh, il va prendre un congé payé. Lui, il a eu le choix, c'est bien. Alors il veut faire la connaissance de Hugo. Il est où Hugo ? Putain, avec ses nouvelles fringues, je les reconnais plus. Euh... Voilà. On va discuter. Arrête de jouer aux jeux vidéo. Ça t'a tendu les jeux vidéo. Putain, vraiment Roquette, je reviens pas de ton pantalon. Mais c'est qui ? C'est qui ça ? Ah, c'est le traiteur ? Non ? Il y a le mixologue, là-bas. Mais c'est qui qui est en pyjama, là ? Ah, mais c'est Edouard. Quel swag. C'est une sorte de bizutage, je pense. Ouais, mais regarde, c'est la sortie avec la veste. Ah, regarde, t'as des petits moves encore, là. Bon, faut qu'il y ait des gens qui... Oh là, hé, petit enfant. Non, attends. Ah. Ah. Va dire bonjour. Pitman, il aime bien les enfants. Tu saurais sa survête, qu'est-ce qu'il y a ? On dirait un petit peu... La veste serait rouge et le pantalon noir, on dirait Michael Jackson dans Bill It. Non, c'était pas Bill It, c'était... Merde. Celle où il fait du billard, là. Oh, Hugo, il va pas bien. Va te doucher. Oh putain, la mixologue a fait du feu et tout. Vas-y, il va commander une boisson. Oh, on s'en fout. Le mec sort de la maison quand il y a un enfant. Ouais, c'est ça. Bon, alors lui, il est tendu parce qu'il a besoin de voler. Hugo, il commence à être fatigué, mais ça va. Daikyo, il faut que t'ailles prendre une douche, toi aussi. Elle est géniale la fête, hein. Ouais, vas-y, regarde la présentation. Alors, au final, le traiteur n'aura fait que regarder le... Il n'aura fait que regarder la prestation. Tout le monde a bien mangé, ça va. Bon, Edward, il peut aller utiliser les toilettes pendant que Daikyo est sous la douche, c'est pas très grave. Ah, t'as l'air de t'amuser. Je pense que le... Tu peux pas discuter avec le traiteur. Si, si, si. On peut faire parler roquettes. Présentation amusante. Merde, on a plus de musique. Alors, le truc, c'est que comme ils ont aucun skill de réparation, si j'essaye de leur faire réparer, ils peuvent mourir. Merci, Ferocious Sailor, pour le follow. Merci beaucoup, c'est gentil. Best fait ever. Ouais, grave. Putain, mais gros crado qui a laissé de l'eau partout, là. Il est vraiment pas à l'aise, parce qu'il a bu une boisson décevante. Bon, c'est pas la soirée de Pitman. Ah, il y en a un qui est allé se coucher. Ah bah Daikyo aussi est parti se coucher. Bon, bah écoutez, Edward va faire dodo. Bon, je crois que... Voilà. Ça va être la fin de... Voix incendie pour le clou de la soirée. Ah, putain, mais regardez-moi ces porcs, là. Ah ! Mais nettoie-moi ça. Et ça aussi. Et puis nettoie les chiottes. Allez, Pitman. En tout cas, Rocket passe la soirée de sa vie. Il est énergisé. Du coup, il a envie de faire des pompes, alors qu'il est mort à l'intérieur. Incroyable. Bon, la fête sera pas une réussite, a priori. Bon, Rocket, tu vas aller faire dodo. Euh... Attends. C'est Hugo, là, qui reste là ? Bon, Hugo, il va... Il va faire ses besoins. Et puis après, il va aller faire dodo. Je viens peut-être de perdre mon emploi. Ça a bien intérêt à être la meilleure soirée du monde. Bah, écoute, tu viens de faire une belle rencontre. Oh, boom ! Tu es à la fois gonflé à bloc et fatigué. Je serais pas schizophrène, en vrai. Pitman, je suis sûr, il peut le réparer. Bon, allez, on peut essayer, hein. Bon, allez, t'es trop fatiguée, là, mon pauvre Rocket. Pourtant, tu... Tu regardes la présentation et tu discutes avec Juliette en même temps. Donc, tu auras rencontré Juliette. Yes, il va mourir. On va voir, hein. En tout cas, là, pour l'instant, il répare la télécommande, donc il n'y a pas trop de danger. Mais ça fait quand même des bruits inquiétants. Moi, j'approcherais pas un tournevis, honnêtement. Bon, pour l'instant, Pitman ne peut pas aller se coucher. Il y a la mixologue qui est dans sa chambre. Crasse incrustée. Les affaires de Pitman auraient bien besoin d'un coup de propre, mais il est un peu à plat. Ah bah c'est bon, c'est nettoyé, là. Allez, tu vas aller. Tu vas aller te commander une boisson, mais de ce coup-ci, on va prendre un truc un peu plus... On va prendre un plouf. Voilà. Ça va peut-être le remettre un peu d'aplomb, là. On avance un peu, parce que Pitman, là, il... Va-t-il mourir ou va-t-il réussir à réparer le... Ah bah non. Attends. C'est quoi ? Pourquoi il a laissé de la merde derrière lui ? Ça marche ou pas ? Bon bah Pitman n'est pas mort, hein. Nouvelle compétence bricolage de Pitman nous permet de récupérer des pièces dans les tas de déchets et de réparer les objets cassés. Améliorer son niveau de compétence pour débloquer de nouvelles opportunités d'amélioration d'objets. Incroyable. Merci Pitman. Échec de fête privée. Aucune récompense gagnée. Oh. Est-ce que ça va affecter l'humeur de Hugo ? Non. A priori, non. Eh, ma boisson ? Putain, je l'ai payée ? Sale conne ! Ah bah super, hein. Euh... Alors. On va nettoyer. Putain, bonjour les déchets, quoi. Chercher des pièces et puis jeter. Pourquoi il veut pas se servir de cet évier-là ? Il y a un évier-là, mais non, il faut qu'il aille dans les toilettes. Incroyable. Ah, Pigman, il est vraiment pas bien, là. Au fait, il doit pas bientôt partir au travail, lui ? Attends, je comprends pas. Ou alors, il a raté son travail ? Ah, mais oui, si, il a posé un jour de congé, c'est ça ? Oui. C'est vrai que même dans le crime, on a droit à des congés payés. Il est bien, ce jeu. Bon, Pigman, c'est ma petite soubrette. Allez. Qu'est-ce que... Pourquoi ça a fait du... Hein ? Oh, voilà, comme ça, tout le monde dort. Ouais, j'ai quand même gagné 91 dollars alors que j'ai rien foutu. Merci, Pigman. Tic-tic du quotidien, c'est Sims. Oh oui. Alors, Daikyo et Hugo se réveillent en premier. Ils ont quoi comme compétences, eux ? Ils me rappellent pas, moi. Ah, il a un peu de cuisine. Ouais. Bah, c'est toi qui va faire le petit-déj alors. Putain, il va falloir vraiment que j'augmente mes compétences. Ils vont en avoir marre de bouffer des oeufs brouillés avec du bacon tous les matins. Mais... Mais genre... Tu vas m'obéir ? Puis Daikyo, elle s'est encore pris un plat juste pour elle, quoi. Ouais, bon, chacun va prendre un plat, hein, comme ça. Voilà, tu vas prendre des flocons d'avoine. Alors, Daikyo, ramasse le... Ramasse le bordel, là. Puis après, tu mangeras le repas. Putain, hé, des flocons d'avoine, ça se passe au micro-ondes ? Ah, je comprends pas tout, là. Bon, il est comment, Edward ? Il a faim. Tout passe au micro-ondes, après, tout ça ne garantit pas que ce soit bon. Ah, putain, Daikyo, son travail commence dans une heure. Oh là là, il va falloir... Travail commence dans environ une heure. Qu'aimeriez-vous faire ? Oui, on va aller au travail. Putain, il n'est pas diverti. Et il a faim. Manger un repas rapide. Des biscuits animaux. Des céréales. Voilà, il va manger un truc rapide. C'est son besoin le... plus important. Bon, Pigman, il va continuer à dormir. Oh là là ! Rocket, il faut qu'il aille prendre une douche. Et après, il va manger. Il va prendre des céréales, lui aussi. Il va manger ses Chocapic. Ce sera très bien. Daikyo, après, il faudra que taille faire ton petit Pissou. J'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Ouais. Lama, effectivement. Il aussi, il va bouffer des céréales. Putain, repas rapide, il y a eau quand même. On peut manger de l'eau le matin. Si vraiment, vous êtes trop à la dèche. Et après, il va prendre une douche. Voilà. Allez, levez-vous les dormeurs. Ah, Pigman commence à refouler un peu, là. Vous voyez, il y a une petite fumée verte qui commence à sortir. Ça, c'est preuve que votre Pigman, il n'est pas en bonne santé. Putain, mais... Moi, j'adore quand Edward fait la cuisine. Vraiment, c'est le meilleur. Encore un enfant. Et là, Pigman dort. Putain, Edward, il commence à être un vrai cordon bleu, là. Niveau 3, cuisine. Incroyable. Pourquoi Daikyo, elle n'est pas bien ? Elle est tendue. En manque d'inspiration. Ah, il faut qu'elle crée. Bon, ben, elle va... On va faire une... Une grande toile classique. Avant de partir au travail. Fais ton pipi. Oula. Putain, il a appris la compétence téléportation. Vous avez vu ça ? Il est tellement fort, ce Rocket. Je cuisine comme ça, en vrai. Ah ouais, putain, il faut que tout le monde parte au travail, là. Ah, il n'est pas bien, lui. Il est mal à l'aise. Froid au milieu. Il a mangé un repas de mauvaise qualité. Toi, tu n'es pas censé partir au travail, là ? Ah non, tu commences à midi, c'est vrai. Tu fais 12h21. Edouard. Ah, Edouard, il faut qu'il aille au travail. Vite ! Vite ! Non ? Ah si, 10h. Ah non, c'est 10h. Ah, ça va, ça va. Ouais, tu as le temps de geeker un peu avant d'aller au travail. Alors, comment se radicaliser en ligne ? C'est ici la maison des VIP Amikonos. Oui, c'est là. Tu as raté le résumé des épisodes précédents, Rabbit. C'est triste. Je te l'enverrai en privé, ma couille. Et Daikyo, elle est... Ah bah oui, Daikyo, elle est... Oui, oui, il faut que tu ailles au travail, Daikyo. Tu es en retard. Tu as une heure de retard, Daikyo. Dépêche-toi. Arrête la peinture. Et va au travail. Voilà, dépêche-toi. Quel enfer. Et bien Rocket, là, il s'est fait un petit café. Il est content. Ah bah, il s'est levé. Monsieur Pigman. Prendre le brunch. Carrément le brunch, quoi. Mange des céréales. Daikyo n'est jamais en retard. C'est le monde qui est en avance. Arrgh. Je comprends mieux. Bon, le travail de Rocket commence dans une heure. C'est chiant. On ne peut pas un peu sortir de son quartier. Genre... Parce que là, je vois, il y a des maisons, là, et tout. Il y a des fausses maisons. On ne peut pas aller... Ouais, genre... Quand ils seront partis, je prendrai Pigman. Et je vais voir si on peut se déplacer. Et voir s'il y a des trucs dans le quartier. Genre des activités qu'on peut faire. Petite sortie en groupe. Je découvre un peu les Sims 4 aussi. Je ne connais pas des masses, moi. Comme je vous dis, j'ai joué des enfants à kidnapper. C'est ça. J'ai beaucoup joué aux Sims 2, mais pas trop... Eh, mais pourquoi tu t'es mis sur le PC ? Faut que tu ailles au travail, toi ! Eh, oh ! Ah oui, non, ce n'est pas encore l'heure. Oh, c'est dans une demi-heure. Oh, bouf. Quelque chose pue. Un collègue en est à sa 17e heure de travail et sa 24e boisson énergétique. Et cela commence à sentir vraiment mauvais dans le service AQ. Comme personne ne va pouvoir rentrer chez soi de sitôt, Edward a deux options. Dégainer le déodorant pour homme en aérosol ou dire à la boule puante à côté d'aller se laver. Ah, Edward. Edward. La voix te propose deux choix. Soit tu utilises du désodorisant, soit tu dis la vérité à la boule puante. Choisis. Dis-lui qu'il pue. Eh, salut Pigman. Dire la vérité à la boule puante. Allez, c'est parti. Ah putain, il est vraiment pas bien, Hugo. Je suis presque désolé pour lui. Il est mal à l'aise et fatigué. Ah, il manque de divertissement. Il est tendu. Bon alors, qu'est-ce que ça dit ? Apparemment, toutes ces boissons énergétiques ont rendu boule puante un peu tendue. Il pique une colère mémorable et s'en va en criant qu'Edward est nul. Que ce boulot est nul. Qu'Edward est nul. Que la vie est nul. Et que bien entendu, toute l'équipe du service AQ est nul. Mais l'odeur a disparu désormais. Tu as gagné un peu de performance. C'est bien. C'était le bon choix. Il est parti se suicider. Tu n'entendras plus jamais parler de lui. Epic Man, va dire bonjour à la dame. Ah putain, mais il faut... Ah ! Va dire bonjour. Voilà. Elle va peut-être s'arrêter de courir. Très bon choix. Boule puante qui a besoin d'une dose de coke. Ouais, c'est ça. Ouais, Pig Man a raté le précédemment. Ah bah il le verra sur le VOD ou la rediff maintenant. J'avais bien dit d'être là à 21h. Je rencontre des gens pour après les inviter à une fête ultérieure. Ça peut être rigolo. Voilà. Lui aussi, on va faire une présentation amusante. Ah non, 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 non. Attends, merde, je n'ai pas pris le bon personnage. Ah ! Non, non, tu ne manqueras pas le travail. Non. Euh... Voilà. Essayer de se calmer devant le miroir. Ah ! Il va falloir que je fasse ça, tiens. Parce qu'il est tendu. Ah mais il y a plein de monde, il y a plein de monde, vite. Ouais, allez, viens, viens. Venez discuter avec nous, tous ces gens-là. Pig Man fait du social. Allez, madame, tu connais la différence entre mon pénis et la vie ? Ah mais non, mais il s'en va en courant, lui. Il a repéré que c'était une maison de Kassos. Regardez-moi cette belle maison. Ah ! Alexandre Gotik. Alexandre Gotik se veut venir passer du temps ici. Êtes-vous d'accord ? Bon, qu'est-ce que t'en dis, Pig Man ? Est-ce que tu veux nouer un peu plus de relations avec Alexandre Gotik, l'enfant du quartier ? J'en profite pour boire un petit coup d'eau pendant que tu réfléchis. Alors. Faut que je rajoute un truc, moi. Ah bah non. J'ai pas le droit. Eh bah très bien. Si c'est un jeune bichonnette, moi je vais au toquer. Bon, Pig Man n'est pas là, alors je vais dire oui. Je vais dire oui à sa place. On va lui demander comment ça s'est passé l'école. Ah, Edouard, tu es joué, re-travail. Ah, quand une salle de jeu dans la cave. Oh, bientôt. Je pense que le budget de cette émission va augmenter à un moment et que nous ne resterons pas dans ce taudy. C'est en cours d'étude, nous avons les meilleurs architectes sur le sujet. Et je pense aussi qu'il va y avoir des nouveaux voisins qui risquent d'emménager bientôt. Alors, restez branchés. Il peut se passer encore beaucoup de choses dans cette émission. Bon, en tout cas, Pig Man est à fond. L'autisme va faire des pompes, là. Bon, allez, conversation de groupe finie. Moi, je vais aller voir mon copain. Je dois vraiment y aller, c'était vraiment sympa. A plus. Ah, c'est cool. Je vais lui raconter une histoire délicieuse. Mes voisins, c'est des enfoirés. Ouais, mais j'aime bien faire la rencontre de gens, comme ça on peut les inviter et tout. Ça peut donner des situations très cocasses. Ça se voit sur sa tête qu'il est tendu. Moi, je pense qu'il a une certaine constipation. Et vous voyez, il était tendu. Il a commencé à parler à cet enfant et d'un coup, il est détendu. Est-ce que c'est pas incroyable, ça ? Moi, je veux voir comment il s'entend avec cet enfant, là. Ah ouais, quand même, hein. En tout cas, il a rencontré pas mal de monde. Geoffrey, Guillaume... Ah, il y a un gamin qui s'appelle Pierre. C'est incroyable, ça. Bon, allez, casse-toi, gamin. Et on va... On va aller voir le quartier un peu. Voilà. Ah, il est à nouveau mal à l'aise. Il doit faire pipi. Ah, la vessie. Effectivement. Et après, on ira se promener. Ouais, mais non, mais il n'y a rien dans le quartier. C'est bien ce qui me semblait. Je ne peux pas les... Qu'est-ce que j'ai, là ? Retourner dans le choix du monde. Ah, mais je peux changer de... Oh ! La vie citadine. Ouais, mais je suis sûr que les autres, il n'y a rien. Vous avez joué avec un foyer ? Ouais, non, mais il n'y a que dalle dans les autres. Ah, mais si, il y a plein de trucs, là. Ah, putain, on a choisi un quartier de merde, en fait. Bon, bah, au moins, on peut se déplacer. On peut, genre, aller faire un karaoké. Un bar à cocktail, regardez. Bon, bah, on saura. On peut aller faire des activités ailleurs. Ce Willow Creek, c'est vide, en fait. Attendez. Non, il y a encore des trucs, ici. Velours bleu. Ah, il y a une boîte de nuit. Incroyable. Ah, on se fera une soirée boîte de nuit, moi, je vous jure. C'est promis. Et nous, on est dans Newcrest. Du coup, c'est ça. Voilà, et Newcrest, c'est de la merde. Il n'y a rien dedans. Ouais, c'est génial, hein. J'ai choisi le quartier le plus pourri. Bref. Bon, on saura, comme ça. On pourra aller se faire une petite soirée boîte de nuit. Quand ce sera le week-end pour tout le monde. C'est-à-dire bientôt. Quand ce sera le week-end pour tout le monde, sauf Pigman. Mais au pire, on peut aller en boîte de nuit sans lui. Oh, il pense... Regardez, il pense à Rocket. Oh. Faire des recherches sur les techniques de cuisine. Comment on fait ? Enlever la nourriture gâtée. Oui, vas-y, vide le frigo. Oh là là, il y a un truc... Ah, il y a du vieux café dégueulasse, là. Dat quartier de prolo. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah d'accord, il s'est sorti des petits chips. Bon bah fais-toi plaisir. Oh putain, puis... Il a l'air d'aimer ça. Regardez, il a... Il a fait remonter les odeurs. On va avancer un peu le temps. Tout le monde va bientôt commencer à rentrer du travail, là. Il va bientôt être 5 heures. Petite danse. C'est bien d'être un glandu. Ah Hugo, il est pas bien. Allez, va jouer au jeu vidéo. Encore une fois. Ah Lama, il est confiant. Admirer, il est bien. Ah je sais pas moi, comment on fait pour admirer. Poète, 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 poète. Bon, Daikyo, elle est en train de bader, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a besoin de se divertir, elle aussi. Elle va continuer sa peinture. Attends. Encadrer la toile. Ouais, on va l'encadrer, puis on va la mettre dans la chambre, comme ça. Elle pourra admirer sa toile. Allo ? Mets-la dans l'inventaire. Eh. T'as fini, oui ? Ah. Est-ce que c'est que c'est maman qui rentre ? Allez, va danser. Ça va te divertir. Et toi aussi. Ah mais la fin, Daikyo. Ah mais c'est ça aussi, de manger un truc vite fait le matin. Un petit move Daikyo aussi, hein. Deux yoshis qui gueulent parce qu'il n'y a pas le DLC chien et chat. Eh oui. Pitman qui regarde avec envie. Les gens qui dansent. Allez, va danser toi aussi. Ah quand ma deuxième promotion ? Revolte ! Ça va pas être pour tout de suite, parce que je pense qu'il y a des prérequis. Il faut atteindre le niveau 2 de... Ah non, ça c'est pour Pitman, ça. Niveau 2 de compétences programmation. Bah tu l'as, donc a priori, ta performance est plutôt bonne, t'as fait le bon choix. Peut-être que t'auras une promotion, genre demain. On va attendre que tu rentres, et puis on va aller passer la soirée en boîte de nuit. On va dire. Mais faut que tu prennes une douche, avant. Ouais mais il y a Rocket aussi. Rocket, il rentre à 21h, c'est ça ? Oh là là ! Quel enfer ! Quel corps d'athlète ! Regardez-moi ça. T'es tellement beau, Edward. Très bien, très bien. Tout le monde est à peu près correct. Edward a besoin de se distraire, et il a faim. Ouais, une petite soirée en boîte de nuit, ça va lui faire du bien. Moi je vous dis. Allez. On va aller se... On va aller se promener. C'est parti. Donc on va changer de quartier. C'était à Willow Creek qu'il y avait une boîte de nuit. Ouais, le velours bleu. Bon, j'imagine la boîte de nuit. On y va. Alors, partir avec ? On va y aller avec tout le monde, sauf Rocket, désolé, parce qu'il rentre un petit peu trop tard du travail. Donc désolé Rocket, tu vas te rimer pour toute la famille, et tout le monde va dépenser le pognon que tu vas gagner aujourd'hui. Ça a été décidé à l'unanimité, sans ton vote. Ah ouais, bonjour la boîte de nuit, quoi. C'est un bar, en fait. Et ça va nous permettre de rencontrer des gens. Je sens que Pigman veut aller voir Sophie. C'est qui, lui ? G Huntington, le troisième. Hugo qui est parti se manger un petit bol de chips. Il y a Edward aussi qui a faim. On va prendre des chips aussi pour lui. S'il a besoin de manger. T'inquiète, c'est que ce que je veux. Hola ! Bonjour. Bonjour. Celle-là, elle est pour Lama. On va lui faire une présentation amusante. Ah. Sa faim, ça va aller un petit peu mieux après un bon bol de chips. Ah, il y a un truc à l'étage. Il y a quoi à l'étage ? Euh, merde. Ah oui, c'est là pour l'étage. Ah, il y a juste des toilettes, en fait. D'accord. Oh ! Enjôleuse ! Voilà, je suis désolé, hein. Mais, il y a quelqu'un qui est en train de draguer ton homme, Daikyo. Le chips, le repas de choix. Regardez, elle est d'humeur enjôleuse. Et Edward est joueur. Ouais, reviens vite. Ça va mal se mettre. Ah, mais Pigman est parti au travail. Pendant qu'il était là. Oh, très bien. On n'est pas emmerdé comme ça ? Daikyo la cocu. Moi, je dis ça. Voilà. Ça papote, ça papote. Pendant ce temps, Lamas fait plaisir. Attends, comment elle s'appelle ? Katarina ? Non, Katrina. Katrina Kaliente. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Kaliente. Il gifle le lag. Putain, à quoi faire qu'elle a aucune chance, il gifle le lag. Ok. Ah, bah, je crois qu'elle part. Tu n'auras pas pu faire de présentation grossière. Non. C'est mort. Elle est partie. Désolé. Petite danse pour le divertissement. Elle a compris. Lamas, il a de la thune. C'est lui qui paie toutes les consos au bar. Autrement, tout le monde va bien, plutôt. Il n'y a que lui qui manque de divertissement. Ah, Hugo, il a... Il faut qu'il aille aux toilettes, là. Les chips passent mal. C'était des chips au laxatif. C'est ça. Mange de la nourriture. Ce plat a été tout à fait correct. Bah ouais, putain, les chips, ça les rend heureux. On compte sur la map pour nous payer un manoir bientôt. Ah. Bientôt. Bientôt. Bon, on vous comprends. On va commencer à être tous un petit peu fatigués. Je pense qu'on va pas tarder à rentrer. Ah bah Daikyo, elle est partie se coucher. Elle a rage quitte. Elle t'a laissé toute seule. Elle t'a laissé tout seule, Edward. Pendant que tu t'amuses à danser avec toutes ces femmes. Et cet homme. Il est magnifique. Quel beau gosse. Ah bon, bah on va rentrer. Bon, que vous vous amusez, moi je bosse. Ouais, Rocket aussi, il bosse. Enfin, il bossait. Du coup, on va revenir à la maison. J'aurais dit qu'il se fait de la QA. Ça les a fait tomber comme des mouches. Il m'a mis Rocket, même combat. C'est ça. Ah, on peut choisir de ramener des gens à la maison. Non, ça va aller, merci. Bon, en tout cas, on va avoir plus de gens à inviter. Pour une future soirée. Ah bah non, il est rentré du travail. Il s'est foutu devant la téloche, tranquille. Nickel. Quelle belle émission, regardez-moi ça. Oh, c'est du patinage artistique. Je savais pas que tu étais fan de patinage, Rocket. Oh putain, tout le monde rage quit au dodo. Daikyo, elle était rentrée se coucher normalement. Bon, allez, tout le monde au dodo là. On verra demain pour tout ça. Eh, salut, Ultimates Beer. Ça va ? C'est sympa d'être passé, merci. Ultimates, je t'adore comment tu vas. Avec une casquette quand même bien, mes goûts sont forcément originaux. Ouais, mais ça, c'est la casquette de ton uniforme de travail. Faut quand même préciser. Bon, tu vas aller faire ton petit pipi et puis tu vas aller au dodo, Pigman. Voilà. Ah bah voilà. Envela 2 qui se réveille. Bon, et Daikyo, pour une fois, c'est toi qui vas préparer le petit déjeuner. Tu vas servir le petit déjeuner. Tu vas nous faire des oeufs brouillés. Mais non ! Mais, putain ! Eh ! Eh, toi, tu... Eh, toi, vas-y, tu me casses les couilles, là. Tu vas arrêter de faire ta perso, là, et tu vas préparer le petit déjeuner pour tout le monde, on a dit. Qu'est-ce qui... Mais, elle veut manger un yaourt, maintenant, mais, putain ! Eh ! Eh, tu... Eh, tu vas m'obéir, hein ! Je t'ai dit de servir le petit déjeuner, putain de merde ! Voilà, tu as acquéris la compétence cuisine. Regarde-moi ça, elle est... On dirait que t'as la tête dans le cul, un peu. T'as carrément fait tomber la poivrière dedans, quoi. Ça va être bien, ça. Ah, ça a fait un peu de la fumée noire, là. C'est pas bon signe, hein. Ouais, je suis pas le meilleur. Non, mais c'est la daikyo du jeu, hein. Oui, il est pas bien, lui. T'es pas gros ! T'es juste une grosse merde ! Merci, Tentaculotte, pour le follow ! C'est gentil, merci beaucoup. Effectivement, je ne suis pas gros, je suis juste une grosse merde. Bon, du coup... Oui, Hugo va aller au travail. On va appeler à table, comme ça tout le monde pourra venir se servir. Alors, lui, c'est bon pour la fin. Prends une portion. Et ils sont chiants à laisser traîner plein de livres sur la table, là. Du coup, regarde, Edward, il est obligé de manger dans le canapé. Ah, apparemment, c'est dégueulasse. Ah, je suis désolé, là. T'es pas gros, t'as le poil bouffant, c'est ça. Je suis désolé, Daikyo, mais apparemment, ce que t'as préparé, c'est vraiment dégueulasse. Mal de dos. Ce matelas était dur, comme du béton. Ah, merde, vu qu'on a des lits pourris, il va falloir investir. Bon, bah, désolé, Hugo, tu vas aller au travail sans avoir pris de douche. Attends, tu commences à... Faut que je regarde, putain, j'arrive pas à me rappeler des horaires de début de travail. Donc, lui, c'est 9h, donc c'est bon. Il est parti. Toi, c'est midi, c'est bon. Ah, il y a lui aussi qui est à 9h. Ouais, mais c'est bon, il part, là. Et lui, il est en performance excellente. Par contre, il faut qu'il augmente son charisme. Oh ! Par contre, je suis pas d'accord, Pigman, il a plus de cheveux, là, que dans la vie, il faut aller chez... Dans la vraie vie, il faut aller au coiffeur. MDR, je suis mort. Mais non, tu n'es pas mort. Tu es juste mal à l'aise, parce que le lit que tu as, il est pourri. C'est un lit de merde. Mais ne vous inquiétez pas, la production de GMFA va investir dans des nouveaux... Et peut-être un petit peu de meubles en plus. Ce serait pas mal. La production de GMFA va... Vu que l'émission a quand même un peu de succès, je pense que la production de GMFA va investir pour avoir des meilleurs locaux. Ah bah super ! Euh... Bon. Mais par contre, ouais, tu pars sans tête douchée ce matin, donc au niveau hygiène, c'est pas top, quoi. Mais bon, ça a passé. Lui aussi, il a mal au dos, du coup. Il vit de mauvaise qualité. Bon, on va faire un peu de nettoyage et de rangement. Parce que là, c'est pas possible. Pigman, il en est ouf. Bon, Pigman, ça va. Il fait... Il fait dada ouf. T'es là pour travailler, pas pour sortir bon. Ah, il en a plus. Ah. Il a plus de cheveux. Ah merde, j'avais pas vu. Les toilettes, elles sont cassées. Pigman ! Tu vas aller réparer les toilettes. Allez, va réparer les toilettes. Réveille-toi. Comme ça, je vais pouvoir changer les lits. On va investir. Bon, ça suffit, là. T'as assez dormi. Ça fait 5 jours que je n'ai pas pris ma douche. J'ai pu avoir une rémunération au stage. Putain, vous êtes tous pas bien, quoi. Mal à l'aise, mal dormi, mal mangé. Oh là 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 là. Bon, il va falloir faire des investissements, là. C'est plus possible. On a un petit peu de pognon. On va pouvoir se permettre de faire quelques investissements de confort, on va dire. Parce que là, c'est un petit peu la catastrophe. On va vendre le frigo, le micro-ondes et la cuisinière. On va les changer. Alors, frigo, on va prendre un truc un peu mieux, quand même. C'est un légum frais ultra génial avec bac à légumes deluxe. Et la cuisinière, on va prendre un truc un peu plus... Putain, il y en a à 13 000 balles, quoi. Aïe, aïe, aïe. On va prendre la gazinière british. Ouais, un truc un peu mieux, quoi. De toute façon, c'est la gamme au-dessus. Parce qu'après, sinon, on revient à plus ou moins ce que j'avais à la base. Plus ou moins. Parce que c'est plus fiable, au moins. C'est un gros investissement, hein. 3 000 balles pour une gazinière, putain. Ça coûte combien d'ajouter un étage ? Beaucoup. Beaucoup. Surtout, je ne saurais même pas où mettre l'escalier pour monter, en fait. Ah non, on est moins schlag qu'avant. C'est moins roleplay. Ah, mais non, mais il faut une certaine évolution, quand même. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme lit ? Je crois que c'était celui-là, hein. Simple lit, sommeil moderne. Ouais, c'est ça. Du coup, euh... Inconfortable, soulagement de l'inconfort 1. Ah, voilà. Déjà, celui... Inconfortable pour les adultes. Celui-là, il est un peu mieux. Il dit simple rêve d'ado. Putain. Après, ils sont chers. Soulagement du stress, soulagement de l'inconfort. À 560. Donc, il m'en faut 4. Ouais, ça passe. Ils sont moches, hein, mais... Attends, il n'y a pas mieux, là. Alors, ça, ça va être la literie de Pigman. Du rose. En plus, je récupère 240 à chaque fois. Ah non, ça, c'était Pigman. Ça, c'est le lit de Pigman. En plus, regardez, il est assorti à son bar. C'est incroyable, ça. On va mettre des couleurs différentes. Oh, il y a des motifs dégueulasses. C'est parfait, ça. Et il me faut un autre lit de place. Inconfortable. Le lit grangier. On va changer un peu la... Qu'est-ce qu'il y a comme literie. Voilà. Ça va aller un petit peu mieux, déjà. Dans quoi d'autre on peut investir ? Pour l'instant, je pense que c'est tout. On est déjà pas mal, là. On a déjà dépensé quand même pas mal. J'ai dépensé sans compter. Donne-moi un lit doux, t'inquiète, j'ai besoin de place. Ouais, non, mais le truc, c'est que si je te mets un lit double, on ne peut plus se servir du bar. Donc, non, désolé. Tu resteras avec un lit simple. Voilà. En tout cas, lui, Rocket se complaît dans ce... Lui, il est bien. C'est le seul qui est bien. Ouais, Pitman, il est pas mal, mais... Voilà, quoi. Alors, tu vas aller prendre une... Une fois que tu auras réparé les chiottes, tu vas aller manger. Nettoie-moi ça, toi. Et après, tu iras prendre une douche. Avant ton travail. Détendu. Grave. Il y a faim. Aïe. Se pincer le doigt, ça fait très mal. Ah, tu t'es blessé pendant... Pendant que tu réparais les toilettes. Et ça a marché, au moins ? Bah, apparemment. Ah bah, GG, hein. T'as réussi à... Je choisis de boire. Ah, putain, mais encore ? Et toi ? Encore ? C'est la journée qui se répète indéfiniment. Je suis désolé. Il y a encore un mec qui pue. Bon, je dis encore la vérité à boule puante, hein. Parce que vu que c'est la même chose que la dernière fois, je vais pas te reposer la question. Ah bah non, ce coup-ci, c'est pas tout à fait la même... C'est pas la même. Il doit être à son entreprise pure le caca. Ce coup-ci, ça fait malheureusement, boule puante n'a pas sa langue dans sa poche. Et Edouard en fait les frais. Pendant que boule puante lui infige une grande diatribe contre lui, les autres testeurs en profitent. Et enregistrent plusieurs bugs qu'Edouard aurait pu découvrir. Perte de performance petite. Ah, ça va peut-être te coûter ta promo ! Je suis désolé ! Non, il n'y a pas de courrier. Ah, la vessie. Vite ! Ah non, merde ! Ah, il est parti au travail sans aller pisser ! Bon, une fois que tu auras fini de manger, tu nettoies ça et puis tu vas aller prendre une douche. Et après, tu nettoies la flaque, là, quand même. Et le tas de merde que tu as fait. Alors qu'on est d'accord, quand des collègues s'embrouillent, tu fais style de bosser mais t'écoutes avec attention le drama. C'est ça. Oula ! Qu'est-ce qui se passe ? Il est très mal à l'aise. Environnement néfaste. Nourriture dégoûtante. Aïe, aïe, aïe. Cette nourriture était plus que mauvaise, elle était répugnante. Ah, bon, il ne faut plus que Daikyo fasse la cuisine, c'est fini. Bon, en tout cas, on a un meilleur frigo et une meilleure casinière. Ah merde, mais je n'ai pas racheté de micro-ondes. Oula, il y en a un qui est rouge. En colère, carrément. Attends, il y a un truc qui grésille. Qu'est-ce qui grésille, là ? Ah ! Ah, et puis avec la flaque d'eau devant, là, c'est un peu risqué. Bon, voilà, ce coup-ci, Pigman, tu vas appeler le service de réparation. Ouais, ouais. J'aime pas les gens qui cuisinent mal. Alors, meubles. In the kitchen. The microwave. Le Terminator. Ouais, ce sera très bien, ça. Hop là. Non ! Pigman plombier. C'est ça. Ça va être pire en pire. Ah, il est cracra. Il n'en peut plus. Il est trop cracra. Je suis déso, Pigman, mais c'est un peu risqué ce que tu fais, là. Va jouer au jeu vidéo. Tu vas jouer à Blick Block. Ça va te détendre. Après avoir nettoyé. Vas-y, contacte le service de réparation. Ne mets pas le pied dans cette flaque. Oh, putain. Ouais, lave à la main, c'est bien. Elle fait peur, cette flaque. Oh là là, vous allez tous très mal. Vous êtes tous cracra. Vous avez tous des problèmes d'hygiène. Il faudrait que je mette des réveils dans vos chambres. Bon, on va avancer un petit peu plus vite pendant que Pigman se détend. Pigman a atteint la compétence de niveau 2 de jeu vidéo. Il a envie de devenir streamer maintenant. Je vois que le loot de Pigman, c'est 100% lui. Moi, je trouve aussi, par rapport à la photo qu'on m'a envoyée, c'est presque ça. Mais qu'est-ce que tu ne sais pas gérer un foyer handicapé ? Non, c'est clair. Putain, 121 balles. Oh. Eh mais, c'est ton pote, ça ? Mais ouais. Hugo a ramené 224 SimFlows à la maison aujourd'hui. De plus, il a réalisé une fantastique performance au travail. Hugo a obtenu un jour de congé. Oh, c'est beau. Alors, par contre, il ne va pas bien. À la douche. Daikyo aussi, il faut que tu ailles à la douche. Et après, ce sera à ton tour de jouer. De jouer à Big Block. Est-ce que Pigman, là, c'est bon ? Ouais, Pigman, c'est bon. Il va falloir qu'il aille faire un pissou, par contre. Pigman, je vais faire la mûre ! Euh, bon, toi, c'est le divertissement qui pêche. Donc, on va... Tu vas danser. Danser sur la musique. On attend que quelqu'un ait fini sa douche. Premier qui libère la douche. Pigman, il va se vider. Ton prochain follower, le FBI. Le FBI ! Bon, déjà, Hugo va mieux. Daikyo, ce n'est pas ça. Elle a besoin de se divertir. C'est pour ça qu'elle va jouer à Tetris. Ah, tu peux jouer dans une flaque. Là, qui va aller danser. Bon, c'est bientôt fini, la douche, là, ou ? Putain, ça ne monte pas vite, hein. Qu'est-ce que c'est que ces douches de merde ? Va falloir investir dans des meilleures douches, aussi. Parce que s'ils y passent trois heures à chaque fois, aussi. Non, voilà, une journée de coucher, ça mérite un grand sourire. Daikyo qui a dégueulassé la salle de bain, mais rien à foutre. Faut qu'Edouard rentre du travail, là. Ah ouais, voilà. Tu vas aller à la douche, toi aussi. Renverser une poubelle d'un coup de pied. Raison est en colère. Ah bah attends, avant de prendre la douche, du coup. Est-ce que... Ah bah non, je ne peux pas interagir avec cette poubelle. Ni celle-là. Non plus. Bon, bah écoute, prends ta douche, hein. Il n'y a pas assez de divertissement pour tout le monde, là. C'est problématique. Après, tu iras servir le dîner. Ah, on a plus de choix, là. Un tilapia frit à la poêle. On va tenter ça. Pigman est parti travailler. Très bien. Il n'a pas encore cédé à ses pulsions kleptomanes. C'est coupé. Oh, Hugo vient de devenir un bon ami de Lama. C'est beau. Roquettier a amené 306 inflouz à la maison aujourd'hui. De plus, il a réalisé une fantastique performance au travail. Il a obtenu un jour de congé. Bien joué, Roquette. Allez, viens danser pour te divertir. Heureux. Qu'est-ce qu'il a ? Décoration joyeuse. Environnement agréable peut mettre un cible de bonne humeur. Putain, ça c'est agréable. Vivre assise dans... Même pas 50 mètres carrés, quoi, putain. Roquette, tu me surprends. Bah, il ne mange pas. Il ne mange pas. Non mais arrête, mange. Qu'est-ce qu'il a besoin ? Ah, je sens qu'il a besoin de jeux vidéo, là. Ah, il a besoin de divertissement. Mais déjà, mange. Ça te fera du bien de manger un bon plat. Il est mal à l'aise, ce qu'il se passe. Il doit faire pipi. Oui. Mauvaise plomberie. La plomberie est sale. Il a désespérément besoin d'être nettoyé. Oh là là. Ah ouais, la douche, elle est dégueul... Les douches, elles sont dégueulasses, en fait. Oh, putain. Quel enfer ! Je viens de danser la balunga. Bah, va pipi. Alors, toi aussi, tu vas aller faire pipi. Et tu vas prendre une portion de ça. Allez, arrête de jouer, là. Oh, putain. Comment t'as viré l'ama des chiottes ? Bon, allez. Lama va aller se doucher. Et puis, il va aller faire un petit dodo. Hugo, il a faim. Ensuite, il ira aux toilettes. Et puis, il ira faire dodo. Bon, ça va. J'ai réussi à rattraper un peu tout le monde, là. Non, mais toi, il faut que t'ailles jouer aux jeux vidéo, là. Pour te divertir. Avant d'aller faire dodo. Ça, tu vas attendre ta femme. Ah, ça y est, il est heureux. Enfin ! On l'a récupéré. Ça y est, il joue à Tetris, il se sent plus. C'est le... C'est Tetris 99 qui a été annoncé par Nintendo, là. C'est le Battle Royale du Tetris. C'est pour ça qu'il est à fond. Hop, allez. Et maintenant, tu vas aller faire dodo. Tout le monde dort, là ? Ouais, c'est bon. C'est très bien. Ça va être le retour de Pigman dans pas très longtemps. Pigman a volé un objet au travail. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il a volé ? Attends, comment je vais dans l'inventaire de... Non, mais non, je m'en fous. Comment je peux voir effectivement ce qu'il a volé ? Parce que là, l'image ne me dit rien. On dirait une pantoufle, vu de loin bas. Je sais pas, on dirait une assiette. On dirait qu'il a volé de la bouffe, quoi. La vraie question, c'est est-ce qu'il s'est fait pécho ? A priori, non. Je pense qu'il serait pas là, sinon. Ah, mais attends, c'est là. Qu'est-ce que c'est ? Pièce d'amélioration commune, non ? L'histoire avec beaucoup de faim. Non, c'est pas ça non plus. Bon, bah, je ne sais pas. Il est fatigué. Eh bien, il va aller faire dodo. Hop ! Petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada